La Corée du Sud a déclaré avoir identifié, mercredi 9 novembre, des débris provenant d'un lancement de missiles nord-coréens comme faisant partie d'un projectile de l'ère soviétique. Cela alors que la Corée du Nord a lancé au moins un missile balistique dans la mer. Selon les analyses effectuées par la Corée du Sud voisine, les débris, qui, selon elles, proviennent d'un lancement effectué la semaine dernière, appartiennent à un missile anti-aérien SA-5 en raison de leur apparence et de leurs caractéristiques. C'est la première fois qu'un missile balistique nord-coréen atterrit près des eaux sud-coréennes. La Corée du Nord a déclaré que le lancement était une protestation contre les exercices aériens conjointes de la Corée du Sud et des États-Unis. Le lancement de mercredi intervient une semaine après que la Corée du Nord a procédé au tir d'essai de plusieurs missiles, dont un possible missile balistique intercontinental raté. Les gardes-côtes japonais ont déclaré mercredi que le missile balistique semblait être tombé dans la mer quelques minutes après que le lancement ait été signalé, ce qui a suscité la condamnation de Tokyo. Le gouvernement japonais a protesté vigoureusement auprès de la Corée du Nord par la voie diplomatique via Pékin. Des responsables sud-coréens et américains ont déclaré que Pyongyang a fait des préparatifs techniques pour tester un engin nucléaire, ce qui est une première depuis 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada